NGZ REBORN Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur NGZ REBORN En dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la croche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Dans le témoin puissant précédent, nous avons découvert que le diable veut entrer dans la vie des humains. Il veut entrer en l'homme, en l'homme où il veut contourner l'homme. Mais pour ce faire, il faut que l'homme lui-même lui ouvre en premier la porte, la porte de son esprit. Quand tu vois le mur, tu dis quoi ? Tu dis les murs des oreilles. Mais quels sont les oreilles de notre esprit ? Elles sont belles évidemment nos oreilles physiques. Et les yeux aussi sont là pour voir et la bouche est là pour avaler ou encore consommer de la nourriture. Mais si la nourriture est envoûtée, vous, vous pouvez recevoir un mauvais esprit par là. Ça veut dire qu'en regardant quelque chose, tu peux recevoir un démon. Ou on peut t'initier par un deuxième regard. Parce que c'est une porte. Même en entendant des choses qui sont négatives. Tu risques de voir des choses bizarres se manifester en toi. Tu vas dire comment c'est possible. C'est spirituel. Tout ce que nous sommes en train de voir à côté ici, tout est spirituel. Ce n'est pas un truc simple que tu dois voir avec tes yeux physiques simplement. Voir ça avec tes yeux spirituels. Un deuxième regard un jour, un sataniste a initié un enfant. Dès que les deux regards se sont contactés comme ça, vous, Dès que les deux regards face à face se sont rasés, il a transporté l'enfant dans une forêt. Et là-bas, l'enfant était face à des animaux furoces. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il a réussi le pouvoir de dominer surtout les animaux de ce lieu. Parce que c'est un cultiste qu'il a vu à l'école qui avait pris l'apparence d'un bébé. Ou encore bon, on peut dire d'un enfant. Cet homme-là, en fait c'était un vieux. Mais il s'était transformé. Parce qu'il voulait transmettre quelque chose à un enfant. Quelque chose qui était en lui. Parce que son temps était venu pour lui de quitter le monde. Et de rejoindre le monde du diable. Donc il devait transmettre ce pouvoir-là, cette puissance. Et cette personne était à la recherche de l'enfant choisi. Et par un seul regard seulement, ça m'a tourné. Depuis ce jour, l'enfant n'a plus été le même. Il n'a plus été la même personne. Et aujourd'hui, le diable a décidé de passer par des moyens les plus simples. Pour pouvoir accéder à nous. Pour pouvoir créer ce contact-là. Qui va nous propulser directement dans un autre monde. Et c'est ce qu'on appelle les portes de l'esprit. Les portes de votre âme. De votre âme. Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Mais nous allons vous montrer ici. Des éléments. Quelques éléments. Pas tout. Peut-être qu'on verra la deuxième partie de cette vidéo. Ici, nous allons vous montrer quelques éléments qui peuvent vous ouvrir les yeux. Qui peuvent vous amener à vous réveiller. Des choses que nous faisons. Qui sont des choses qui autorisent Satan à entrer chez nous. Ou encore à nous contrôler. Ou encore entrer dans notre vie. A premier lieu, nous devons savoir. Que la chose qui puisse le lien entre nous et Dieu. C'est le péché. Parce que le péché appartient au diable. Et celui qui pêche est du diable. C'est ça la règle. Ça veut dire que quand vous avez le péché en vous. Les démons peuvent entrer en vous. Et il peut même en ressortir. C'est-à-dire que votre maison. C'est-à-dire que votre corps est venu en ce moment-là quoi. Une maison. Oui. Même la parole de Dieu nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? Le corps de l'homme, c'est une maison. C'est une grande maison même. Et si un démon veut habiter dans ce corps-là. Il peut choisir de se loger dans vos auteurs. Il peut choisir de se loger dans vos tibias. Même dans vos ventres. Mes frères, ce n'est pas de la blague. Tout ce que nous sommes demandés de vous raconter ici là. Tout est typiquement spirituel. Faites attention. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont reçu des démons en elles. Et ces démons-là sont en train de les contrôler. Et vous allez remarquer que cette personne-là, d'un moment à l'autre, elle peut changer d'humeur. Voilà. D'humeur. Tantôt, elle est en joie. Tantôt, elle est contente. Il y a une minute, elle est en joie. Il y a deux minutes. Dès que la première minute est passée nette, la minute qui va suivre, elle sera en colère. Si tu la touches, tu vas penser que c'est une autre personne qui est là. Et c'est à ce moment-là, un jour, tu vas finir par entendre de sa bouche qu'elle a une autre personnalité. Celle d'autre personnalité doit être en train de te parler ici là. Ce n'est pas une personnalité qui est de Dieu. Non. C'est une autre personne qui a agi. Et c'est en fonction de son comportement. Tu peux attribuer un nom à la personne qui a tenté d'opérer en elle. Ou qui a tenté d'agir en elle. Si cette personne se met en colère, c'est que ce sera le démon de la colère qui est sa double personnalité. Et ce démon-là habite en elle. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frime. Tu vas te poser la question, mais où elle a reçu ce démon de la colère là ? Où a-t-elle reçu ce démon de la colère ? En fait, elle a ouvert une porte. Peut-être qu'elle a regardé un film dans son enfance. Ou dans le film ou même un dessin animé. Où elle voyait des super-héros qui se mettaient en colère. Et comme elle aimait ça, les démons aussi ont trouvé en elle une grande porte qui est ouverte. Parce qu'elle est censée détester ne pas aimer cette histoire à la colère. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Elle ne sait pas que la colère, c'est un démon. Et elle a pris ça. Elle a accumulé ce comportement-là. Jusqu'à elle dit qu'elle a une doule personnalité. Voici ce que beaucoup de personnes, même d'autres, nous disent. Voici ce que nous tous, on pense être une bonne chose. Or, c'est un démon qui est tenté de se manifester comme ça en nous, seul qu'on s'en rende compte. Pour éviter d'entrer en connexion avec les démons, nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et soeurs, dangers. Faites attention. Les démons et même le diable, ils se trouvent sur la terre-ci. Et ils utilisent des humains pour pouvoir nous communiquer des démons. Et ça se passe dans des choses les plus simples. Les plus simples. Vous n'allez même pas vous en rendre compte même. Je vous parle de quelque chose. Vous ne saurez même pas que c'est un moyen utilisé par le diable pour vous avoir sur la terre-ci. Malheureusement, nous ne sommes pas venus ici pour s'amuser. Si tu joues à un jeu vidéo, tu vas dire quoi ? Ah, je joue à ce jeu-là pour me divertir, n'est-ce pas ? Oui. Tu vas dire que je joue à ce jeu-là pour me relaxer. Mais en fait, celui qui a construit ce jeu-là est le type de jeu que tu as joué là. Tout ça là, tu dois prendre en considération. Parce que si celui qui a créé ce jeu-là a invoqué les démons même dans le jeu. Ou bien, pour rendre hommage au diable et ses démons, il les a représentés dans le jeu. Si tout ça, il a ratoumé, même dans le jeu, il y a les symboles sataniques. Toi, quand tu vas te mettre à jouer à ce jeu, qu'est-ce qui va se passer à ton niveau ? Dès que tu vas te mettre à jouer à ce jeu et que tu vas commencer à aimer le jeu, ou encore aimer un démon ou encore un personnage de ce jeu, automatiquement, tu seras en train d'ouvrir une porte au diable ou encore à un démon. Et c'est ce démon-là qui va entrer en toi et te faire aimer ce jeu de violence que tu joues, par exemple. Ou bien ce jeu de vampire ou de zombie que tu aimes jouer. C'est qui un zombie ? Un zombie, c'est un homme mort. Comment un homme mort peut revenir à la vie ? Un homme mort qui est vivant en même temps. Et cet homme mort-là, on a l'impression qu'il s'approche de vous. Si vous ne faites pas attention, il risque de vous devourer. Dans cette position-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que cette personne que vous êtes en train de voir ici, ce n'est pas une bonne personne. Et cette personne-là va vous tuer si vous ne faites pas attention. Et toi, tu te mets toujours, tu passes tout ton temps à jouer à ce jeu et à nous faire... Allez, 24 sur 24, tu ne fais que jouer à ce jeu. Ce qui va se passer si tu ne fais pas attention ? Tu risques même de le recevoir même chez toi sans t'en rendre compte. On sait comment ça se passe. C'est simple. Il vous a dit, nous l'avons dit. Ce que nous sommes en train de vous raconter ici est typiquement spirituel. Nous ne nous sommes pas en train de détester quelqu'un. Nous ne nous sommes pas en train de rabaisser quelqu'un. Nous sommes en train de vous dire, mes frères et soeurs, si vous voulez vraiment plaire à Dieu, même si vous voulez aller au paradis, de sortir de ces choses, ne permettent pas au diable de vous manipuler ou encore d'avoir accès à vous. Ok. Vous allez dire, franchement, tu as bien parlé. Tu as bien dit. Mais quels sont les éléments qui peuvent nous aider à comprendre au mieux ce que tu es en train de dire ? C'est pourquoi nous sommes dans une vidéo analyse aujourd'hui, où nous allons voir des choses qui se trouvent déjà dans notre monde. Peut-être que vous-même, en ce moment où vous parlez là, vous vous préparez à aller jouer à ce jeu, ou bien aller regarder un tel film, ou à porter un tel vêtement, parce que ça s'étend jusqu'au vêtement. Quand tu portes un certain vêtement, qui n'est qu'un contraire à ce que Dieu demande que tu portes, c'est que c'est parce que le démon voit en toi sa représentation. Il voit en toi quelque chose qui lui appartient. C'est comme toi, tu as une Bible et tu marches parmi des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Quand ils vont te voir, ils vont te demander, mais s'il te plait, quelle est cette chose qui brille, qui est en toi ? Quand tu vas dire, c'est la parole de Dieu, ils vont te demander de leur expliquer ce que c'est. Et quand ils vont te demander, tu vas dire la parole de Dieu, ils vont te demander, mais de quel Dieu tu parles ? C'est parce que chaque chose sur la terre a une identité et une provenance. C'est une source. Tu nous devons tous découvrir d'abord quelle est la source de ces choses avant de s'y lancer. Ok, sans plus tarder, regardons la première image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti ! Waouh ! Qu'est-ce qu'on voit à l'écran s'il vous plait ? À l'écran, on peut voir une personne. Et que fait cette personne ? Elle tient une boule. Et comment s'appelle cette boule ? Cette boule s'appelle une boule de cristal. C'est un objet mystique. C'est un objet que les satanistes utilisent. Pourquoi faire pour éclairer les maisons ? Oui, c'est vrai. Cette boule que vous voyez ici a le pouvoir d'éclairer toute une maison plus qu'une en boule naturelle. Mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est capable de vous donner de l'information sur tout ce qui se passe autour de vous. À partir de cette boule de cristal, vous pouvez voir à des milliers de kilomètres, même entendre des communications qui ont lieu autour de vous. Si par exemple, il y a des sorciers qui sont autour de vous, qui sont en train de se communiquer, vous pouvez tout simplement entendre tout ce qu'ils disent. Et cette boule de cristal a également le pouvoir de vous connecter au monde surnaturel. Et c'est ça que nous avons montré. Je vous parle ici depuis là. Et le monde secret parle du monde surnaturel, parle aussi du diable et ses démons. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'à cause du fait que vous ayez une boule de cristal, les démons voient en vous quelque chose qui les appartient. Donc ils peuvent facilement venir en vous, même vous posséder, ou encore entrer dans votre maison. Parce qu'ils seront tous attirés par cette chose. C'est comme une belle femme qui est en train de passer. Et puis tout le monde est attiré par elle. C'est la même chose. C'est la même chose. Mes frères et soeurs, c'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Là, je pense qu'ici, on peut bien se comprendre. À ce niveau-là, pourquoi tu veux sortir de ces choses ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois te séparer de cet objet-là. Avec l'aide de la puissance contraire à la puissance du diable. Ou encore la puissance du monde des dénèbres. Afin que toi, tu puisses tout simplement être correctement, concrètement ou encore totalement délivré. Ah, celle-là, ça va chou. Parce que les démons ne sont pas prêts à quitter une maison facilement. Pourquoi vous les invoquez, ils viennent facilement ? Mais pour en ressortir, pour vous libérer, c'est tout un tas de problèmes. Vous pouvez regarder les témoins puissants précédents pour en savoir plus sur le sujet. Ils ont du long même sur le sujet. Et c'est ce qui nous amène à faire cette vidéo. Quelle est la prochaine image ? Regardez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme. Un homme qu'on vous enie. Et que fait-il ? Cette personne que nous voyons ici, est tout simplement en train de recevoir des informations venant de qui ? Du diable ou un démon. Et c'est ce démon-là même qui se trouve devant nous ici. Et ce démon-là lui donne des informations qu'il écrit sous un manuscrit. Et quand on peut le voir ici, il y a un symbole satanique là. Vous voyez ici ? Voilà. Ça veut dire que cette personne qui est là est en communication avec des démons. Lui, il n'utilise pas les boules de cristal pour entendre le diable parler. Lui, le diable se chocke à ses oreilles. Et il peut même le voir. Tout ce qu'il lui dit de l'écrit, c'est ce qu'il écrit. Pour quelles raisons ? Pour... 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 Les raisons du diable. Ce sont les plans de Satan qui lui seront révélés. Excusez-moi. Ce sont... Ce sont les plans du diable qui lui seront révélés ainsi. Et cette position, cette image que vous êtes en train de voir là. C'est ce qui approuve tout ce que nous sommes en train de vous dire. Même qu'on va vous dire par la suite. Le diable existe. Des démons existent. Et le diable rentre en contact avec des humains. Il leur donne des connaissances. Et des mauvaises connaissances. C'est ce qu'on appelle les connaissances interdites. La parole de Dieu nous appelait du fruit des fondues. Que les gens ont mangé. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Mais c'est de nous terminer mal à la fin. Et tout ça, c'est ce qui s'est passé là. Et ce qui est en train de faire cet homme-là, C'est exactement ce que plein d'artistes chanteurs font ici. Dans le monde. Pour avoir plus du succès. Pour faire un album extraordinaire. Ces gens-là, ils vont voir le diable. Afin que le diable puisse tout simplement leur donner des informations. Même des chansons. Puisque lui-même, c'était maître chanteur. Le diable s'acheter plus que tous les humains. Aucun humain ne peut chanter mieux que lui. Donc, c'est une belle source d'informations. Une belle source de belles chansons. Hein ? Mais de ces belles chansons en guillemets. Celle-là, vous allez voir que Il y aura des incantations. Et ces incantations qui seront de ces chansons-là seront chantées par tout le monde. Et ça aura quel effet sur les gens ? Ça aura l'effet d'invoquer des démons. Et de faire entrer des démons en ceux qui chantent. Et de partager aussi ces démons-là à tous ceux qui sont tous deux. Par exemple, là, tu trouves un vrai son. On te dit qu'il y a un artiste chanteur que tu aimes qui vient de faire sortir son dernier album. Si tu l'as écouté, que ça t'a plu ? Si tu as un ami que tu aimes bien ? Tu vas dire, mon ami, tu es joli. Regarde la nouvelle chanson que je viens d'écouter. Elle est bonne. Ecoute aussi. Je sais comment tu passes. Il y a des démons aussi chez lui. Et ça se transmet rapidement. Au moment où vous allez vous en rendre compte là. Vous êtes sous le fait des démons. C'est pourquoi un jour, une artiste, une artiste, elle chante. Elle a dit que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Soit du Saint-Esprit ou les démons. Elle l'a dit ouvertement. Il suffisamment qu'elle vous dise le noir, vous en saurez plus. Elle chante aux Etats-Unis. C'est une des stars aux Etats-Unis là-bas. Elle chante. Elle a coups de taille. Elle a les cheveux. Elle s'éteint souvent en rose. Voilà. Elle chante du rap. C'est elle qui a dit ça. Tout ça, ce sont les indices. Allez chercher. Parce qu'à ce niveau de la compétition, vous devez chercher, aller à la source et découvrir la vérité sur tout ce que vous entendez ou encore vous voyez. C'est très important. La vie sur la terre, ce n'est plus de la rigolade. ce n'est plus une partie de plaisir. Ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment se réveiller aujourd'hui. Et ce que nous allons découvrir par la suite, ça risque de nous étonner. Vous-même vous allez comprendre facilement. Regardez la prochaine image. des chocs. Que voyez-vous ? Hum. Que j'aime le délivre. On voit une femme. Elle est carrément habillée d'une manière que tous ceux qui vont passer vont regarder son derrière. Et de la manière, c'est positionné là. Vous-même, quand vous regardez cette vidéo, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Dites-moi. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment là ? En ce moment, vous allez faire semblant. Vous dites, ah, je me sens bien. En fait, quand je vous dépose la question, ça reste que vous sentez bien là. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas excité ? En la voyant là, est-ce que vous n'avez pas de mauvaises idées ? Si vous avez de mauvaises pensées là, c'est le moment d'arrêter ces mauvaises pensées, de la fomir. Parce que si tu t'es laissé séduit par ça, tu donnes un problème. Et si tu as regardé ça, et tu as décidé d'aller te masturber aussi, tu donnes un problème. Le diable a été chéché avec ces démons. Et c'est ce qui l'attend. Il ne tombe pas dans son piège. Voici des choses qui appellent aussi des démons en l'homme. C'est ça. Ça. Moi, quand je la regarde, je n'ai même pas envie de la regarder deux fois. Et parfois, vous vous dites même, s'aimez les yeux et ne la regardez pas. Parce qu'elle est tellement belle, et séduisante, que vous ne pouvez pas penser. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas la regarder comme ça pour la laisser passer. Elle est plus belle que belle. De la tête jusqu'aux pieds. Et on va vous poser la question de savoir, comment est-ce qu'elle est humaine ? Est-ce qu'elle est humaine ? Est-ce qu'elle est humaine ? Mais comment peut-on être aussi belle comme ça ? Est-ce qu'elle est humaine ? Est-ce qu'elle est humaine ? Non, nous devons savoir qu'il y a des démons sous forme humaine aussi qui sont là. Mais comment vous allez faire pour savoir ? Il y a des signes qui ne tombent jamais. Les vêtements sexy que nous voyons là, que le diable inspire des gens à fabriquer là, sont là pour tout simplement produire des effets sur nous. Et les effets dont nous sommes en train de vous parler ici là, c'est ce que vous constatez même actuellement toujours. Rien qu'en regardant cette vidéo. Vous avez vu ? Ça veut dire qu'à ce moment là, une simple image peut transformer toutes vos pensées. Toutes vos pensées. Une simple image. Une simple image que vous avez vu là, ça vous pousse déjà dans une autre dimension. Je sais de quoi ils sont de vous parler. Et les vêtements sexy, comme vous le voyez là, de la tête jusqu'aux pieds, les faux cheveux, les make-up, les bijoux, et les vêtements sexy qui sont là. Toutes ces histoires que vous voyez même là, ce sont des trucs que le diable a inventé. Afin que les humains puissent tout simplement se mettre à sa vie de la sorte. Afin de pouvoir séduire. Elle séduit toutes les humains, comme elles sommes. Oui. Quand tu ne séduis pas ça, toi tu cherches à avoir des rapports sociaux avec elle, mais ça se passe dans ton cœur. Même à ce moment dans ton cœur, il faut fomir ça aujourd'hui. Et elle, elle a des choses sur elle qui permettent au diable d'opérer facilement en elle. Si les cheveux qu'elle a sur elle a été fabriqués par une sirène, cette sirène automatiquement aura le plein droit de venir entrer en elle et la posséder. En ce moment-là, le diable va l'utiliser comme un instrument de destruction des hommes mariés ou des hommes en général. En ce moment-là, vous allez comprendre que rien qu'en s'habillant de la sorte, on invoque le démon. Pourquoi? Premièrement, Dieu nous a demandé de nous séparer de tout ce qui est de ce monde. Il n'est pas permis à une femme de s'habiller comme un homme. Ici, on voit des pantalons. On voit des bracelets sur son bras. Des faux cheveux, on en a parlé. Mais elle est très belle à la naturelle. Doit-elle se fatiguer en mettant toutes ces histoires sur elle? Peut-être qu'elle ne le sait pas. Si vous ne le savez pas et que vous portez toutes ces choses encore pour séduire l'humanité, sachez que vous êtes en train de travailler pour le diable. mot par mot. C'est pour vous dire qu'il y a plein de personnes encore qui sont au service du diable et qui ne le savent pas. même des femmes de pasteurs. Comparer la manière dont elles s'habillent et la manière dont les femmes de pasteurs s'habillent aujourd'hui. Et vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Un autre élément qui ouvre la porte au démon. Ce sont des pratiques occultes. Ici, cette femme qui est ici a tout ce qu'il ne faut pas avoir sur soi. Qu'est-ce que c'est? Tous ces bijoux qui se trouvent sur elle, ça vient de ce qu'on appelle les faux dieux. C'est ce que la parole de Dieu même appelle les dieux étrangers. Et quand vous, vous avez toutes ces histoires, vous allez vous dire que c'est pour vous rendre bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette chose que vous avez sur vous a une origine. Ça vient de quelque part. Ça vient toujours de quelque part. Si tu ne sais pas d'où ça vient, fais attention. Ça s'appelle les deux étrangers. Et comme vous le voyez, cette femme qu'elle a a fermé un oeil. Vous vous posez la question de sa mère. Pourquoi a-t-elle fermé un oeil? Ou bien vous pensez que c'est un hasard? Ou bien vous pensez que elle l'a fait parce que elle a vu des rigoles avec vous? Excusez-moi. Ah! Regardez-vous-même. Dans le moment où nous sommes là, si vous n'êtes pas encore formé, il y a des serviteurs de Satan. Des gens qui ont décidé d'adorer le diable, les adorateurs du diable. Eux, eux, ils ont des signes. Ils se connaissent entre eux. Entre eux là, ils échangent, ils dialoguent, ils causent, ils se disent tout. et ils ont une manière de se conduire. Et cette manière de se conduire là, c'est ce qui se manifeste par là. Et ce sont des choses qui nous présentent. Ils ne se cachent même plus. et tout le monde fait un œil. Tous ceux qui fait un œil appartiennent aux groupes de personnes qui adorent le diable. C'est une manière de se représenter. Donc, dès que tu vois un truc pareil, dès que tu vois que c'est répété sur une personne, c'est que cette personne, sans le savoir ou consciemment, est en train de se montrer ou encore se manifester, se révéler comme un agent de Satan. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une autre expression qui va nous permettre de bien comprendre ça. C'est comme toi, tu joues dans l'équipe de France. Forcément, tu vois un maillot bleu. Si tu joues dans l'équipe de Brésil, tu verras un maillot jaune-vert avec un peu de bleu sur le côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on saura s'il y a du Brésil ou de la France. Parce que c'est une identité. C'est une identification. C'est un signe d'identification. Donc c'est un signe d'identification. Maintenant toi, si tu représentes ces signes-là, même en faisant des cheveux, des coiffures, des coiffures que les femmes font souvent, qui cachent carrément une partie de leur visage. Du coup, leur oeil qui est là est fermé. Ou l'autre peut être fermé. Et elles marchent comme ça dans la rue, avec les talons encore. Pas beau, pas beau. Tu es en train de travailler pour Satan. Et sans le savoir, tu as des choses qui appartiennent sur toi déjà. Et ça là, ça risque de te conduire à l'enfer. Nous faisons cette vidéo pour te prévenir, pour te dire, voici des choses que tu n'aimes, qui permet au diable d'avoir accès à toi. Réveille-toi, et abandonne ces choses. Sinon, aïe, 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 aïe. Jésus revient. Et toi, mais tu peux perdre la vie un jour. De toute façon, 120 ans, pour atteindre 120 ans, ça ne dure pas longtemps. En tout cas, quand tu auras tes 120 ans, tu vas sentir que la mort arrive. En ce moment-là, tout ce que tu auras fait dans le passé, vont te rattraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, que tu écasses cette vidéo, n'indicipe pas ton cœur. Que Dieu libère ton cœur aujourd'hui, au nom de Jésus. Afin que tu puisses accepter ce message à ton cœur et que ta vie soit sauvée. Il y a une seule chose à faire pour ne répondre plus à ces mêmes actions. Plus loin, on voit des personnes qui se trouvent dans un endroit qui ne sait même pas ce que c'est. Assurement, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire à un moment donné de l'année. Et c'est leur tradition. La tradition que nous suivons là, elle a été instituée par des démons. Parce qu'à la base, c'est ceux-là même que nos aïeux servaient. Et à cause de cette histoire-là, tous ceux qui prendront part à cette fête, seront tous en train de les adorer ou encore adorer des démons. systématiquement et automatiquement, les démons et le diable pourront facilement entrer dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez participé à un rituel. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes tout simplement en train de vous embrasser comme ça, les démons aussi participent à cette histoire. Même quand vous aurez des rapports sexuels, les démons aussi seront là. Et au moment où il y aura une ejaculation, ils peuvent venir polluer le spen. De sorte que l'enfant qui sort là, ce soit un démons. Je dis bien un démons. Nous vous avons déjà dit au commencement que tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est spirituel. Ça peut vous faire peur. Mais ça, ça ne vous ferait pas encore peur. Parce que ce qui arrive là, franchement, je préfère vous provenir en même temps. Ça risque de vous faire peur. Mais ce sont pourtant des choses que vous voyez et que vous constatez, qui ouvrent les portes au diable dans votre vie. Sortez de là. La tradition, toutes ces choses, quand on vient au Seigneur de Christ, on devient une nouvelle personne. Autrement dire, une nouvelle créature. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un va dire ? Elle s'est tatouée. Mais qu'est-ce qu'elle s'est tatouée ? Ou qu'est-ce qu'elle s'est fait tatouée ? Elle s'est tout simplement fait tatouée. C'est un nègre. C'est un oiseau. Un nègre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se faire tatouer un truc ? On se fait tatouer un élément. Il n'est que uniquement que lorsqu'on s'affectionne à la chose. Ou bien. Si toi, tu n'aimes pas quelqu'un ou quelque chose. Vas-tu arriver jusqu'à te faire tatouer ça ? Jamais ! Aujourd'hui, j'ai vu une fille. Elle l'aimait tellement son copain. Qu'elle a décidé de se faire tatouer son nom sur son corps. Et le jour où son copain lui a annoncé que c'était fini entre eux. C'est juste un prank. C'était un prank qu'il faisait. Une blague. Qu'il lui faisait. Le jour où il a décidé de faire cette blague-là. Elle voulait mourir. Elle pleurait. Elle lui disait. Je t'aime à un tel point que tu ne peux pas comprendre. Je me suis fait tatouer ton nom sur mon corps. Si tu sors. En tout cas, il serait du mal à survivre. Elle est tout de suite allée dans la cuisine en vitesse. Est-ce que c'est un couteau auquel elle allait chercher ? En ce moment-là, son copain a eu peur. Il s'est dit que peut-être que c'était un couteau. Peut-être que c'était un couteau. Donc, ce qui s'est passé. Il a arrêté la caméra. Il a pris la caméra. Il lui a dit que c'est une prank. Il lui a dit, s'il te plait. Ne joue pas avec moi. Ne raconte pas avec moi. J'avais dit qu'en ce moment-là, on se tatoue quelqu'un ou encore le nom de quelqu'un, ou quelque chose, que lorsque l'on s'affectionne à la chose, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui. Mais la chose que tu te tatoues ici, là, est-ce qu'elle vit ? Mais bien sûr que oui. Effectivement, elle vit. C'est un oiseau que Dieu a créé. Mais Dieu n'a pas permis aux hommes de faire des représentations de ce que se trouve dans le ciel, même sous l'eau, sous la terre, dans les cieux. Non. Il ne permet pas même à l'homme de se faire des incisions sur le corps. Ça veut dire qu'en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va tout simplement dire que l'origine de cette chose vient du diable. Mais le diable, il va maintenant être orgueilleux. Il va maintenant prendre ça comme une accusation. Il va se lever comme ça. Il va dire, Seigneur mon Dieu, celle-là, elle m'appartient. Elle a des choses qui sont sur elle qui m'appartiennent. Dieu va dire, mais tu crois pas le tuer. Il va dire, ta parole, même à Dieu, lui n'a pas permis à un être humain de se tatouer ou se faire tatouer. Mais elle a quelque chose qui se trouve sur elle. Et cette créature qu'elle a se fait tatouer, là, dans le monde des ténèbres ou encore de mon monde, cette créature-là existe. Elle est réelle. Donc, elle doit me suivre. Parce que le fait qu'elle se soit tatouée comme ça, c'est comme si elle m'avait déjà reçu dans sa fille. Est-ce qu'il ment ? La parole de Dieu nous dit que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Ne nous donnez pas d'opportunités de vous accuser devant Dieu. Sinon, à cause de ce simple fait que vous vous êtes tatoué un truc pareil, sans vous répartir, le diable peut vous accuser gratuitement. La parole de Dieu nous dit de ne pas donner accès au diable. C'est tout sauf de la blague. Si vous croyez que c'est un jeu, regardez l'image que je suis. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un va dire que c'est un personnage de film d'horreur. Les films d'horreur, il faut les éviter. Sinon, nous ne sommes pas là de vous dire que c'est de la blague. Toi, quand tu regardes là, tu n'as pas peur souvent. Quand tu regardes un film, et que ce film va te faire peur au plus haut point, ou même pour aller uriner, même si tu as des problèmes là. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que tu as des niveaux très faibles. Et cette faiblesse là, est-ce que ça se manifeste au niveau physique ? Non ! Cette faiblesse se manifeste au niveau spirituel. Ça veut dire qu'en ce moment là, ton esprit est affaibli. Et puisque ton esprit est affaibli, parce que tu as regardé un film qui fait peur, ou encore un film d'horreur, le démon qui a inspiré les gens à faire ce film d'horreur là, il va tout simplement finir maintenant, pour terminer ce qu'il a commencé. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est d'entrer en toi, et d'être tourmenté chaque jour. Beaucoup de personnes, d'un moment à l'autre, se sortent en souvenir d'une autre créature. Il y a des choses bizarres qui se passent. Même en regardant un film, on risque d'effondrer les démons comme nous. Et c'est tout sous de la blague. Regardez ça ! Qu'est-ce qu'on voit ? On va dire que c'est un latif chanteur rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on dit de la musique rock'n'roll ? La musique rock'n'roll peut être appréciée par beaucoup de personnes. Mais nous savons tous que cette musique-là vient du diable lui-même. C'est une musique que le diable approuve. C'est lui-même qui les a inventées. Même une personne qui est allée à l'enfer, qui a vu des choses là-bas, et la musique qu'il a le plus entendue là-bas, c'est le rock'n'roll. Donc la musique rock'n'roll ne vient pas de Dieu du tout. Ça vient du diable. C'est pourquoi nous devons faire attention aux musiques mondaines ? On vous a parlé d'abord avant cette histoire. On vous a dit qu'il y a des incantations qui suivent parfois des musiques rock'n'roll. C'est pas de la blague. Regardez les témoins depuis son précédent. C'est du long même sur le sujet. C'est du long sur le sujet. Et ici, je pense que tout est visible. On n'a pas besoin de s'attarder sur cette histoire. Quand vous voyez déjà le camp, on peut voir qu'il a représenté le conte du diable. Ça c'est un signe... Regardez où il a son bras levé. Il a représenté le conte du diable. C'est un signe des sorciers ou des sorcières. Ou encore, c'est un signe d'appartenance à Satan. Les deux doigts qui sont levés sont censés représenter le conte du démon ou le conte du diable. Est-ce que vous comprenez ? Il est presque à ce niveau-là. On se comprend. Ou du moins, on commence à se comprendre. Ça veut dire que sur la terre, il y a certains gens musicaux que vous ne devez pas écouter. Sinon, vous serez tout simplement en train d'adorer le diable. Et le diable va utiliser cela comme un argument devant Dieu pour vous accuser et vous prendre. Prendre votre âme et la mène en enfer. C'est ça l'enjeu de cette vidéo. Nous voulons sauver des âmes. Mais pour pouvoir sauver des âmes, il faut révéler aux âmes ce qu'elles font qui est mauvais, qui risquent de la conduire sur le mauvais chemin. Et ça sera à vous de décider. Ça sera à vous de choisir si vous voulez aller au paradis ou pas. Mes frères et sœurs, non, si ce n'est pas vos cœurs. Faites des recherches aujourd'hui. Réveillons-nous. Regardez encore par la suite. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein d'animaux. Qui sont autour d'un siècle. On ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Quelqu'un va dire oui. C'est l'horoscope. L'horoscope. On va te voir. On va te dire, « Ah, mon frère, tu es bélier. Tu es né tel moi. » On me dit, « T'es jolie. Tu es né tel moi. » Donc, tu es bélier. On va te dire, « Toi, tu es né tel moi. » Donc, tu es Jupiter. On va te dire, « Toi, tu es né tel moi. » Donc, tu es hamburger. Et comme tu es né le jour de hamburger. Ou encore dans le mois de hamburger. Voici ce qui doit t'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et les gens comme toi, ils ont beaucoup d'enfants. Ou ils doivent avoir beaucoup d'enfants. Et tu vas voir la personne courant. Et elle marche dessus. Comme je suis né de ce mois-là, on m'a dit que moi, il doit avoir beaucoup d'enfants. Donc, la réposition à volonté. Ouais, c'est bien. Dieu lui-même, il a besoin qu'on fasse beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas le diable qui va te conseiller. C'est Dieu qui doit te conseiller. Parce que lui, c'est un bon type. Dieu est bon. Mais les horoscopes que nous suivons, ça ne vient pas de Dieu. C'est un moyen que le diable utilise pour vous rapprocher de vous. mais de façon très voilée. On vous a dit à l'introduction que pour se rapprocher de vous, le diable utilise des méthodes tellement faciles, tellement simples. Vous ne vous rendez pas compte. Il peut même utiliser des poupées. Des poupées. Jolies. Les poupées là sont jolies. Et puis les poupées là, ils font ça. Hihihi. Oh, c'est un démon qui est à l'intérieur. Et toi, tu prends ton argent que tu as eu à la sueur de ton fond. Tu vas l'acheter. Et le démon arrive dans ta maison pour te créer des problèmes. Et tu ne sais même pas que c'est lui. Ha. C'est ça le problème. Même le poupée. A ne pas négliger. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il représente avec ses doigts-ci ? Le même signe rock'n'roll que nous vous avons montré précédemment. Là, vous pensez que c'est de la blague ? Je pense qu'à ce niveau de la compétition, on se comprend mieux maintenant. On se comprend mieux. Et qu'est-ce qu'il fait ? On peut dire que cet homme est accompagné par une puissance. Mais ce n'est pas une puissance de Dieu. On voit des éclairs autour. Les éclairs autour sont censés représenter le diable. Le diable qui est tombé du ciel comme un éclair. Et sa présence ici, et ses chaînes de la manière, on peut dire qu'il a été délié. On peut dire qu'il a tout simplement été libéré. Il a dit après un combat dans le ciel, il a été jeté sur la terre. C'est comme un serpent qui était attaché à des grosses chaînes. Et ce serpent là finalement, a été délié. Et ce serpent qui a été délié. Et qui est descendu sur la terre et qui veut faire du mal à tous les humains là. C'est le diable. C'est le diable. Mais en ce moment là, il se cache. Il se cache de quoi ? Il se cache de belles choses. Mais quand on voit des films d'horreur, là on comprend qu'il est présent là. Là on comprend qu'il est là. Tu vas regarder des films d'horreur comme ça. Et tu vas voir une personne qui a des yeux. C'est-à-dire une personne dont les iris ne sont plus. Tu ne vois que de blanc de ses yeux comme ça. Selon toi c'est qui ? C'est un démon. Et cette personne qui est là à côté là. Elle est tourmentée. Bon. Peut-être même que lui il l'a vue. Elle était jolie. Il a brinqué. Sans savoir qu'elle était démon. Si tu vois une femme qui est belle là. Ne te dis pas que parce qu'elle est belle. Elle est bonne. Et quand je dis bonne. Je ne parle pas de bonne au lit. Vous pensez loin. Vous pensez toujours loin. Quand je dis bonne. Est-ce qu'elle est l'esprit de Dieu ? Parce qu'elle peut avoir l'esprit du diable. Et ça peut même être une sorcière. Et voilà. Tu l'as pris. Tu l'as mené dans ta maison. Un jour il y a un homme. Avec qui je marchais. C'est un de mes. On peut dire. Un de mes tontons. Je marchais avec lui. Un moment donné. Nous sommes arrêtés sur le chemin. Et il y a une belle femme qui passait. Elle était joviale. Elle riait. Il s'est arrêté. Il m'a fait arrêté. Et il a dit mon fils. Regarde cet homme qui est là-bas. Regarde plutôt cette femme qui est là-bas. Que penses-tu d'elle ? Il me dit. What ? Elle est jolie. Elle est très belle. Il me dit. Ah. Tu la trouves belle. Tu la trouves jolie. N'est-ce pas ? C'est bien. Mais il faut l'emmener dans la maison. Il faut l'emmener dans la maison. Quand tu vois la mère dans la maison. Elle va se transformer en un serpent. Moi je t'ai étonné. J'étais dépassé. En lui quand tu le vois avec sa femme. Chérie. 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 Ah. Vous vous appelez chérie, chérie, chérie. Mais tu me dis que c'est le diable qui est là. Qu'est-ce que moi je dois comprendre par là ? Tu veux me dire que ça ne va pas avec ta femme. Mais vous faites semblant. Mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce que c'est tout dans ce monde. Le diable est là. Il est réel. Il est réel. Et toutes ces images que vous allez voir. Nous confirment que le diable est vraiment présent. Et ce n'est pas de la blague. C'est quoi ça ? C'est un démon. Depuis le monde de l'enfer. Il observe tout ce que vous faites. Et tout son désir. C'est de vous pousser vers lui. Vous amener à l'adorer. C'est ça le diable. Tout son désir. C'est de vous pousser vers lui. Vous amener à l'adorer. C'est ça le diable. Est-ce que vous ne l'adorez pas ici ? Mais bien sûr que oui. Je pense que c'est une bonne chose. Mais j'adore le diable. Et ici. C'est quoi ça ? C'est une bague magique. Tu vas dire que c'est ta bague de protection. Ou c'est une bague qui te permet d'avoir beaucoup d'argent. C'est bien. Mais c'est le diable qui t'a été adoré. Et quand on va plus loin. On voit que ça continue. C'est la même histoire. Et ici on voit quoi ? On voit des gens. Qui sont tout simplement autour d'une amulette. Comment ça s'appelle ça ? C'est ici une table. C'est une table qu'ils utilisent pour rentrer en contact avec les esprits. Rentrer en contact avec les démons. Nous devons vous dire que les démons là, on ne joue pas avec eux. Si vous les avez invoqués, ils ne vont plus retourner ou là où ils viennent. Oui. Vous n'avez pas de pouvoir sur eux. Nous allons tout vous dire en même temps ici. Si vous essayez de rentrer en contact avec eux, ils vont sortir de l'enfer et ils vont démarrer dans votre maison ou entre en vous. Ah la 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 la. C'est là que vous allez voir qu'ils vont commencer à se manifester d'une manière ou d'une autre. Parce que vous les avez invoqués. Et vous savez qu'il y a eu du mal à vous d'en débarrasser. Sortez de là. Et ça, c'est clair. Encore un tatouage. Là, les chaussures ne sont plus cachées. On peut clairement voir qu'il s'est carrément tatoué. Un dragon. Et ce dragon, on n'aurait pas besoin de vous le dire. Ce dragon est assez replanté. Satan Lucifer, le diable. Et plus loin, on voit encore une femme. Qui a plein de bras scellés. Elle est tellement jolie. Que je dis franchement, si je ne la mets pas dans cette vidéo. Ça va trop me faire mal. Ma soeur, si tu vois cette vidéo. Nous allons te dire que tu es très belle. Tu es faite à l'image de Dieu. Mais tu as besoin de te séparer de tout ce qui est mauvais. Et tout ce qui est à partir au fond de Dieu. Parce que le bras scellé que tu as mis sur toi. C'est plus joli que joli. Mais ce qui est sûr, c'est que ça appartient à une entité du monde inténèbre. C'est une sirène, un démon qui est là-bas. Qui crée ces choses. Même qui vous pousse à les porter. Afin qu'à la fin, elle puisse vous accuser devant Dieu ses anges. Pour dire que vous n'êtes pas faite à l'image de Dieu. Et quand tu te regardes toi-même. Le bras finalement conclut que effectivement. Les démons ont raison. Puisque tu as mis des make-up. Ça veut dire que ton apparence naturelle a disparu. Sous le fait de quoi? La présence de l'image du diable. Qui t'embellit. Et sur tes ongles, on peut voir des vernis à ongles. Est-ce que sur ma maison, il y a des vernis? Non. C'est des cas à la naturelle. Reste à la naturelle. Sinon. Si Dieu vient et il te voit avec toutes ces histoires. Il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Même si tu pries beaucoup. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une sirène. Et c'est tel que nous sommes en train de vous parler ici. C'est une sirène comme ça. Qui se trouve tout simplement dans le monde des ténèbres. Et qui est en train d'agir. Elle est en train de travailler avec plusieurs démons. En collaboration avec le diable. Et des humains. Afin de nous donner dans ce monde des choses belles. Des choses qui vont nous inciter à la beauté. Alors nous savons tous que la beauté est vaine. Nous devons tous que ça ressemble à Dieu. Parce que c'est ça le bon chemin. Et une sirène pareille. On fait beaucoup sa promotion. Ses éloges même. Dans les dessins animés. Dans les dessins animés. Et là, je vais vous parler quelque chose. Et ces dessins animés là. Ce sont en général. Des dessins animés occultes. Si tu aimes regarder les dessins animés occultes. Tu sais j'ai des problèmes. Parce que le diable va te montrer des choses. Qui risquent même de t'amener à détester Dieu. Et des choses qui risquent de t'amener à l'adorer. Il va même te parler des sirènes. Il va même te parler de toutes ces histoires là. Et quand toi tu vas voir ça. Qui t'assure que j'ai du mal à résister à la fréquentation. Parce que ça sera tellement bien fait. Et que tu n'auras pas l'impression que. Une sirène c'est un démon. Est-ce qu'un homme. A une queue de poisson. Non. Et quand tu regardes ici. Ils ont l'air jovial. Ils ont l'air heureux. Même quand tu vois le poisson qui est en bas. Je te dis que. Cette sirène elle est une bonne personne. Voici l'image. Que le diable nous montre de lui. Et de ses démons. Afin que les humains puissent être corrompus. Afin que les humains puissent se laisser séduire. Afin que les humains puissent tout simplement. L'adorer. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Est-ce que c'est un vilain. Le diable c'est un vrai commercial. C'est un vrai marketer. Il sait comment il va faire. Pour vous présenter ses produits. Et vous séduire. Ne tombez pas dans son piège. Que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici. On voit clairement ici. Un jeu vidéo. Qu'est-ce que nous voulons que c'est un jeu vidéo. C'est cette âme que nous voyons à la main. Et cette âme qui est là. Va être utilisée pourquoi. Pour tuer un démon. Entre nous. Entre nous mes frères et soeurs. Réveillons-nous. Et réfléchissons un peu. Dites-moi. Est-ce qu'un démon peut mourir. Jamais. Est-ce qu'un démon peut mourir. Jamais. Mais pourquoi devons-nous jouer avec des démons comme ça. C'est parce que les démons vont entrer en nous. Quand nous serons en train de jouer. Et ceux qui ont fait de tels jeux. Ils savent les conséquences. Que ces jeux-là auront sur vous. Sur vous. Ils le savent. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Je ne sais pas pourquoi l'auront-ils fait. Il y a beaucoup de personnes qui servent le diable. Qui sont dans le domaine des jeux vidéo. J'avais dit qu'en ce moment-là. Tu dois faire attention. Et tu ne dois pas jouer à certains jeux. Si tu rencontres un jeu. Où dans ce jeu il y a la violence. Où il y a la promotion de la sexualité. Tu vois les femmes qui sont nues. Même à la tradition de ce jeu. Tu vois une femme qui est nue. Elle en slip. Mon frère. Fais attention. La violence. Le sexe. Même l'occultisme. Les symboles occultes. Les symboles sataniques. Ce que nous appelons les symboles sataniques. Si toi tu constates toutes ces histoires-là dans un jeu. Fais attention. Piqueur fou. Le diable n'est pas loin. Et ceux qui ont conçu ce jeu-là. Ils sont mieux informés sur les dégâts que ça peut faire sur toi. Que personne d'autre. Mais ils l'ont fait. Tout simplement parce qu'ils devraient honorer leur contrat vis-à-vis du diable. Toi, quel contrat as-tu avec le diable ? Si tu joues à des tels jeux. Tu risques de recevoir des démons chez toi. Et le premier démon que tu risques de recevoir. C'est le démon de la peur. Parce qu'on a assisté. A plein de personnes qui jouaient à des jeux sur des réseaux sociaux. Eux-mêmes jouent longtemps. Il y a très longtemps ils jouent à ce jeu. A ce jeu qui font peur. Il y a un jour. Il y a quelqu'un qui joue à ce jeu. Deux garçons. Ils jouaient à ce jeu. À un moment donné. Il y a un démon qui est apparu. Tu vois eux sur leur moniteur. Tu l'amener à ce jeu-là. Et quitté sur sa chaise. Pour sauter à des milliers de kilomètres de sa chaise. Ce Dieu le sait. Même tous ses abonnés ont eu peur. Et il s'était étonné de sa réaction. Cette vidéo. Ces images ont fait le tour du monde. Peut-être même là où il s'était parlé là. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette scène. Nous devons sortir des oeufs du monde de ténèbres. Et quand on parle des oeufs du monde de ténèbres. Et quand on parle des oeufs du monde de ténèbres. Ce sont tout ça. Le diable qui est présenté dans les jeux vidéo. Comme une personne digne de confiance. Et le diable qui incite la personne. A avoir sur elle. Tout ce qui vient du monde de ténèbres. Comme les bijoux. Les faux angles. Les faux cheveux. Les make-up. Tout ce faux dieux que nous avons sur nous. Risque de nous conduire à l'enfer. Nous avons besoin de Dieu pour nous conduire au paradis. Mais c'est à nous de faire le bon choix. Nous devons nous choisir. Le paradis. Ou l'enfer. Mes frères et soeurs. C'est un choix. Que vous devez faire maintenant. Prenez la bonne décision. Et sauvez de ces choses. Vous vous en débarrasser. Liez d'abord. Et apprenez à les détester. C'est le seul moyen d'être délivré. De ces démons. Mon corps. Du diable. Et ces démons. Que vous bénissez fraîche. Bonnexion de vous. Et ne manquerez pas de regarder la prochaine vidéo sur. Niance Reborn. Abonnez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram. C'est Niance Reborn. Et Twitter. C'est Niance Reborn. Elle s'appelle Niance Reborn1. Allez dans à propos d'une autre chaîne. Et vous en serez plus sur le sujet. Que vous bénissez fraîche. Bonnexion de vous. Waouh. Mesdames et messieurs. Bonjour. Et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo. C'est tout. Abonnez. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous. Ativez la cloche. A la prochaine vidéo. Et si. Vous voulez faire le don. Pour nous soutenir. A la prochaine vidéo. C'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez faire le don. Vous pouvez faire le don. Via Paypal. Ou encore. Western Union. ! Wow !